Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné-Série-Culture. On se retrouve aujourd'hui pour le second numéro du JT des séries. Le JT séries va donc s'articuler en deux parties. Les séries à voir en VOD et à la télé durant le mois de septembre, ainsi que l'actualité des séries en bref. Quelles sont les principales séries à voir sur les différentes plateformes comme Netflix, Amazon, Canal ou OCS ? Nous allons le découvrir tout de suite. Commençons tout d'abord par Netflix qui depuis le 1er septembre propose la 11e et avant-dernière saison de The Big Bang Theory. Le 6 septembre, ce sera au tour de la 4e saison de Gotham ainsi que de la saison 2 d'Elite de rentrée au catalogue. Et le 13 septembre, vous pourrez y découvrir Marianne, une série française d'horreur, création originale Netflix. Et parmi les nouveautés, on note également une création originale européenne intitulée Criminal, qui durant 12 épisodes réunis au casting, notamment Nathalie Baye, Sarah Giraudeau, Jérémy Régnier, mais aussi David Tennant. La nouvelle création de Ryan Murphy, intitulée The Politician, intégrera le catalogue Netflix le 27 septembre. Et enfin, la 4e et ultime saison de la série The Good Place sera disponible à partir du 27 septembre, à raison d'un épisode par semaine. Et sur Amazon Prime Vidéo, tenez-vous bien, les 22 premières saisons, soit 297 épisodes de la série animée Source Park, débarquent le 30 septembre. Et ce mois-ci, vous pourrez également découvrir la mini-série Jeux d'influence à partir du 27 septembre, diffusée au printemps sur Arte et réalisée par Jean-Xavier Delestrade. On retrouve Alex Poisson et Laurent Stoker au casting. Into the Dark, une création originale Amazon dans la catégorie horreur, sera quant à elle disponible à partir du 13 septembre. Tandis que la saison 3 de V6 Us intègrera le catalogue le 26 septembre. Les saisons 5 de Transparente et 13 de Supernatural seront quant à elles disponibles à partir du 27 septembre. Enfin, les saisons 1 à 3 de Revenge arriveront le 30 septembre. Et sur Canal+, à ne pas rater ce mois-ci, la nouvelle création originale française intitulée Les Sauvages, réalisée par Rebecca Zlotowski, on retrouve notamment au casting Roche Dizem, Marina Foyce et Amira Kassar. Elle sera disponible à partir du 23 septembre. Une nouvelle série anglaise, Years and Years, est disponible depuis le 2 septembre. On retrouve notamment au casting Emma Thompson. Et la saison 2 de The Mayans M.C., série dérivée de Sons of Anarchy, est disponible depuis le 4 septembre. Et sur OCS, en septembre, vous pourrez notamment découvrir la mini-série The Spy, avec dans le rôle principal Sacha Baron Cohen dans un rôle totalement à contre-emploi. Et enfin, la saison 2 de Mission, qui débarque deux ans après la première, est disponible depuis le 5 septembre. Et pour conclure, sur TF1, la saison 2 de The Good Doctor sera disponible à partir du mercredi 11 septembre. Passons maintenant à l'actualité des séries. En bref, la 21e édition du Festival de la Fiction TV de La Rochelle se déroulera du 11 au 15 septembre. Le festival est un rendez-vous incontournable, aussi bien destiné aux professionnels qu'aux amateurs de séries télé, avec une part importante dédiée à la fiction française. Le public pourra assister à plein d'avant-premières et rencontrer les héros de leurs séries télé préférées, tandis que les professionnels pourront débattre de problématiques liées à leur métier. Cette année, le jury sera présidé par la comédienne Valérie Karsanti. D'après une exclue hallucinée, la série française infidèle adaptée de la série britannique Doctor Foster, ayant connu un succès d'audience lors de la diffusion de la saison 1 en janvier, aura le droit à une saison 2 totalement détachée de l'original cette fois-ci. Claire Kemp, Jonathan Zakai et Chloé Joannet reprendront leurs rôles respectifs. D'ici peu, Netflix et Amazon Prime Vidéo pourraient bien être disponibles sur Canal+, après avoir été longtemps. en concurrence avec la chaîne Crypter, une bonne nouvelle en perspective pour les amateurs de séries. Les comédiens de la série La Casa de Papel l'ont annoncé sur leurs réseaux sociaux respectifs, le tournage de la saison 4 est désormais terminé. Alors qu'aucune date de diffusion n'a fuité pour l'instant, il se pourrait que la saison 4 soit diffusée d'ici la fin de l'année sur Netflix. En revanche, aucune nouvelle concernant une éventuelle saison 5 pour l'instant. Et voilà, c'en est fini de ce second numéro du JT des séries, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir à l'actualité dans les commentaires. Nous, on se retrouve le samedi 5 octobre pour le troisième numéro. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Ciné-Série-Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501